Il a 16 ans, il mesure 2m03 et s'il était en France, il ne serait même pas encore entré au lycée. Pourtant, il s'est déjà entraîné avec LeBron James, un joueur qui participait à ses premières finales NBA quand lui gazouillait dans son berceau depuis quelques mois seulement. Lui, c'est AJ Dibansa, un gamin du Massachusetts considéré comme le meilleur de sa classe d'âge et attendu comme « the next big thing » aux Etats-Unis. 10 universités lui ont déjà fait une offre, dont Yukon, Michigan, Georgia Tech, Providence et Texas. Depuis qu'ISPN a classé numéro 1 parmi tous les prospects de la classe 2026 en avril, reclassifié depuis dans celle de 2025 dont il est aussi numéro 1, sa hype explose et beaucoup de portes s'ouvrent à lui. LeBron, Gavin Durant et encore d'autres, les pointures avec lesquelles il s'est entraîné cet été, dénotent l'ampleur que sa notoriété est en train de prendre au niveau national. Il a aussi participé au camp de Jason Tatum, où il a pu côtoyer Chris Paul, Bradley Beal et Paolo Bankiro et à celui de Stephen Curry. Depuis la conclusion de son année freshman au lycée, l'équivalent de la 3ème en France, il n'a pas chômé. Il a d'abord été sacré champion des Amériques avec les U16 de Team USA au Mexique, avant de tourner à 28 points par match au top 100 camp organisé par la NBPA et où il a été coaché par André Drummond et Jabari Smith Jr. Il s'est ensuite montré au Pit Jam, l'annuel tournoi élite U17 Nike EYBL, dont il a fini meilleur marqueur avec 25,8 points par match devant de nombreux coachs universitaires et scouts. Ajoutez à cela un premier match de Drew League à 20 points, dont un East Bay qui a fait le tour des réseaux, et 4 steals fin juillet. Sur son CV, il a aussi livré un match à 73 points lors d'un showcase en septembre 2022. Ça commence à faire beaucoup. Après ses 34 points dont 16 lancés pour son 4ème match de high school, certains joueurs et coachs ont demandé sur le ton de la plaisanterie à voir son certificat de naissance pour s'assurer qu'il avait bien 14 ans. Tu le vois jouer et tu te dis, c'est pas possible que ce gamin soit un 3ème. On doit jouer contre lui. Physiquement, il était différent de tous les autres jeunes que j'ai pu voir à cet âge. Et généralement, quand ils font cette taille, ils sont pataux, maladroits, mais lui avait l'air d'être un pro à 14 ans. Il n'avait aucune faiblesse. Autant de perfs qui l'ont conforté dans son choix de quitter son lycée pour rejoindre prolifique prep, une équipe engagée parmi l'élite au niveau national. Bye bye la banlieue de Boston et le lycée privé catholique réservé aux garçons de Sainte-Sébastienne, plus connus pour produire de futurs joueurs NHL, et où il sort d'une année à 19,1 points à 60,8% au tir, dont 41% à 3 points, 9,6 rebonds, 2,9 passes et 2,5 contre par match pour 26 victoires et 2 défaites. Maintenant, welcome to Napa, en Californie. Ce programme lancé en 2015, s'il inclut un soutien académique, n'est pas une école. Chacun poursuit son cursus scolaire en parallèle du basket dans un lycée local à à part, un point très important pour le père du petit prodige, Anicet Dibansa Senior, qui ne veut pas voir son fils sacrifier son éducation. Ça faisait un an que le coach Ryan Bernardi essayait de recuter AJ, et je répétais toujours « non, non, non ». Je suppose que non, ça veut dire « oui » pour un coach. Il a fini par me convaincre, et on est allé faire une visite. Sa présence sur le mur d'honneur du lycée était d'ailleurs obligatoire s'il voulait jouer au basket. C'était la règle imposée par mes parents, mais c'était aussi celle de l'école. À prolifique prep, AJ jouera avec celui qui est pour le moment classé deuxième de la classe 2026, l'Eliéfort Tyran Stokes. Ce dernier a d'ailleurs aussi participé à son recrutement, et plusieurs joueurs NBA actuels sont déjà passés par cette structure, comme Jalen Green, Gary Trent Jr. ou encore Josh Jackson. Je voulais jouer un calendrier national. Ça ne m'intimide pas, mais ça va être difficile. Autant commencer tôt. Tu joues les meilleurs joueurs de chaque classe, et certains d'entre eux seront très probablement draftés. Donc tu joues contre de futurs joueurs NBA, au lieu de jouer dans un lycée public sans concurrence, et de te retrouver à devoir t'ajuster très vite une fois arrivé à la fac. D'y bon de ça, vous allez le voir, a tous les atouts en main pour devenir au minimum un lot tripique, puis peut-être réaliser son rêve de devenir un jour au low-famer. Alors comment cet Elie qui se voit comme un grand arrière et qui a commencé le basket par hasard en CE2, s'est-il démarqué dans un pays qui produit chaque année des milliers de nouveaux talents ? La réponse tient en 5 mots. Physique, skills, éthique de travail, personnalité, entourage. Il coche toutes les cases recherchées dans le basket moderne, et on va les analyser une par une. Le physique d'abord, on vous l'a déjà dit, il mesure 2m03 avec une jolie envergure de 2m11. Plutôt costaud pour son âge, il affiche 88kg sur la balance. A terme, il aimerait atteindre les 2m08 pour 102kg environ. Côté skills, c'est en transition qu'il dévoile ses plus grandes qualités offensives. Finisseur high-flyer explosif au footwork impeccable, il maîtrise l'art du jab-step, mais peut aussi partir directement d'un côté comme de l'autre avec un excellent contrôle de son corps sur ses drives et en l'air. Une fois qu'il est lancé, difficile de l'arrêter. Coupe, jeu d'eau au panier, pull-up, mid-range ou turnaround jumper à la KD, son joueur préféré, font aussi partie du répertoire de ce créateur qui a tout en magasin. Son playmaking est d'ailleurs frappant pour son âge et pour sa taille. Tous les coachs qu'il côtoie saluent son altruisme. On lui a même parfois reproché de ne pas assez penser à lui sur le terrain. Lors de son dernier match avec les Haro's au lycée, il n'a pas touché le ballon sur la possession la plus importante de la finale, à une minute de la fin, et son équipe s'est inclinée 77-76. Avec Team USA au printemps, il a délivré une moyenne de 3,8 passes par match. Luca Mathieu, scout pour Nanterre, l'a décrit comme le joueur le plus impressionnant de sa sélection au FIBA Américase, alors qu'il n'était encore que le bras droit de Cameron Boozer, prospect numéro 1 de la classe 2025. Dimansa ne rechigne pas non plus à la tâche quand il s'agit de défendre et d'aller au rebond, au contraire. Mathieu a noté sa forte capacité à dévier et récupérer des ballons, et à défendre latéralement sur les 5 postes. Son shoot à 3 points et son handle sont les deux secteurs sur lesquels il reste le plus perfectible, même s'il a montré qu'il était capable d'être performant dans ses domaines. Quand on lui demande à quel joueur son jeu ressemble le plus, il répond les 2-way players, comme Paul George ou Kawhi, et des joueurs offensifs comme Brandon Ingram ou Jason Tatum. Parlons maintenant de son éthique de travail. C'est simple, dans sa vie, il n'y en a que pour le basket. Pourtant, il n'a pas baigné dedans depuis sa naissance. D'ailleurs, petit, il détestait carrément l'idée de pratiquer un sport de façon générale. Sa passion, c'était Spider-Man, jusqu'à ce que son père, Anisette Dimansa Senior, tombe justement un jour sur un panier de basket Spider-Man au supermarché. Il s'est dit qu'il allait tenter le coup, et de retour à la maison, AJ a claqué son premier dunk. Son regard s'est illuminé, un vrai coup de foudre. Il a commencé à jouer en A.A.U. peu de temps après. J'ai un objectif en tête, et le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler. Tout ce que je fais, c'est jouer au basket. Je ne sors pas. Certains de mes potes ne me posent même plus la question, parce qu'ils savent que je répondrai non. Pendant la saison, je me lève, je vais à l'école, je fais mes devoirs, je vais à l'entraînement, je rentre et je dors. Il a d'ailleurs entamé les procédures pour obtenir son permis de conduire 6 mois après ses 16 ans, l'âge légal pour commencer à conduire aux US. Son père, au passage ancien gardien de but de foot d'un mètre 93 dans le community college où il a étudié, l'avait incité à le faire pour son anniversaire. Mais pas le temps. Basket, basket, basket. C'était la priorité. Au printemps 2020, pendant le confinement, il estime même en avoir trophée, avec 3, voire 4 entraînements par jour. 7 jours sur 7, dehors, car toutes les salles étaient fermées. C'est incroyable à quel point ce gamin bosse. Il mérite tous les honneurs qu'il reçoit. Et vous imaginez, son investissement a fini par payer. Quand je suis revenu sur le circuit en mai 2021, c'est là que j'ai commencé à avoir une grosse progression. Et c'est là que je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Depuis, il s'accorde tout de même un ou deux jours de repos bien nécessaires dans la semaine. Cet été, sa routine est la suivante. Un premier entraînement à 6-7h du mat', un deuxième à midi, et un troisième à 20h30. Il n'est pas tout seul pour accomplir tout ça, avec un coach basket, Brandon Ball, et un coach muscu, Anthony Frias, qui l'accompagne dans ses séances. Le premier travaille avec lui depuis qu'il a 11 ans. Leur relation est réelle. Dans un billet format blog publié en décembre 2021 sur un site américain qui suit près les prospects, il décrivait sa journée type pendant l'année scolaire. Levé à 5h45, départ de la maison avec sa mère à 6h25 pour l'arrêt de bus, arrivé à l'école à 7h30, fin des cours à 14h30, puis selon les jours, devoir ou muscu, et entraînement ou match avec son équipe ou workout avec son coach de 19h à 21h30. Pour être honnête, son développement a été exceptionnel. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui s'est investi et qui a bossé autant que lui jour après jour. Aujourd'hui, Dibonsa travaille avec Boll et Frias 4 à 5 fois par semaine. Quand il est chez lui, à Brockton, dans le Massachusetts, il squatte le Danabarros Basketball Club de la ville, voisine de Stockton, et il se frotte aussi de temps en temps à des pros et des joueurs NCA sur le terrain de l'université de Providence Collège, un peu plus au sud. Anthony Frias se souvient qu'il pesait entre 77 et 79 kilos lorsqu'il l'a rencontré en avril 2022. Depuis, Dibonsa a gagné entre 7 et 9 kilos de muscles selon son coach physique pour atteindre les 88 kilos. Sur l'année passée, Frias a aussi mis l'accent sur du travail de mobilité pour prévenir au maximum les blessures, notamment les entorses de la cheville. Je lui rappelle tout le temps, quand on est à la salle à 6h30 du matin et que je lui demande de faire un truc X ou Y Z, qu'aucun autre gamin dans ce pays n'est en train de faire ce qu'il fait. Je lui dis que j'essaie de le préparer pour ce que font les pros. Du point de vue de la personnalité, là aussi, Dibonsa a tout pour s'épanouir sous les spotlights. D'ailleurs, il se voit bien dans un rôle de consultant télé à l'achat pour sa reconversion d'après-carrière. Le showman, déjà habitué aux interviews, est un garçon énergique, sûr comme en dehors du terrain. Il parle vite, au point qu'on peut parfois avoir un peu de mal à le suivre. Caméra braquée sur lui ou micro sur la poitrine ne le perturbe pas, on a pu le constater lors de sa participation au camp de Stephen Curry. C'est d'ailleurs lui qui a réclamé un win-meal à la star des Warriors dans une vidéo devenue virale. On ne peut plus détendu là-bas, on l'a vu déconner avec ses collègues, faire quelques pas de danse ou rapper pendant les exercices en attendant son tour. Gentiment repris par un des coachs du camp alors qu'il entamait un drill de façon un peu trop nonchalante, il a aussi montré qu'il pouvait se reconcentrer et retrouver son sérieux en une fraction de seconde. On lui a dit c'est un sprint, si tu sprints, tu seras ouvert à chaque fois. Attentif au propos du coach, sa réponse a été immédiate derrière avec beaucoup plus d'engagement et un gros step back pour finir sur son deuxième passage. Il me disait toujours vous allez vous rappeler de mon nom. Il disait je suis un futur joueur NBA, c'est ce que je veux être. Sans arrogance, il vous serrait la main fermement et vous disait vous vous souviendrez de mon nom. Il sait aussi faire preuve de recul en soulignant par exemple le bilan négatif de son équipe lorsqu'on lui parle de ses performances individuelles au pit jam avec son équipe des expressions élites. J'aurais pu faire mieux. On a fini à une victoire pour quatre défaites donc tous les à côté ça n'a vraiment pas d'importance. On perdait des matchs. Il fait pareil quand on lui demande son ressenti sur le fait d'être classé numéro 1 de sa classe d'âge. Être classé aussi haut, sitôt, ne réussit pas à tout le monde et Money Bates peut en témoigner. Je m'en fiche des rankings c'est juste un chiffre mais si je suis numéro 1 alors autant le rester. Avec Team USA on a des gars qui ne sont pas classés qui ne sont pas 5 étoiles. Gigi Mandacuit n'est pas classé. Pourtant il est titulaire avec Team USA. Si tu sais jouer tu sais jouer. Son ami Terrence Clark qui était comme un grand frère pour lui avant sa disparition tragique dans un accident de voiture avant la draft 2021 lui avait aussi conseillé d'ignorer les classements. J'en suis au même stade qu'il était. Un jeune joueur considéré comme dans le top 10 de sa classe. Il était de Boston et il m'avait pris sous son aile. Je me disais peut-être que je peux faire comme lui. On l'a appris juste avant un voyage de 14 heures en bus pour la mino-westmania. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet. On était 3 équipes. Suite à ça disparissant je me suis dit ok tout ce que je fais sur un terrain maintenant c'est pour lui. Je dois faire en sorte que son héritage ne meure pas. Et oui les deux jeunes hommes avaient commencé à bosser ensemble il y a 4 ans. Il y a eu comme un déclic chez lui. Il a commencé à jouer extrêmement dur. C'est donc sans surprise qu'on retrouve des similitudes entre Clark et Dibansa. Dibansa, taille, longueur ou encore style de jeu même si leur plus gros point commun selon la mère de Clark reste le sourire. Par la suite Dibansa a aussi arrêté de râler constamment après les arbitres pour obtenir des fautes. Il grandit doucement comme son nombre d'abonnés sur Instagram qui s'élève aujourd'hui à 76 000. Je suis une cible c'est sûr les gens veulent battre le numéro 1 mais j'aime la compétition. Je sais que certains vont essayer de se faire un nom sur le mien. Je vais jouer dur quoi qu'il arrive. Et puis gagner reste le but premier. Tu ne le fais pour personne d'autre. Tu n'as pas envie de jouer dans une salle vide alors quand il y a du monde il faut se nourrir de cette énergie et cette adrénaline pour mieux jouer. Ça en rend certains nerveux. Mais en NBA c'est sold out à presque chaque match donc autant s'habituer au bruit maintenant. S'il explique ne pas ressentir de pression particulière parce qu'être sous les feux de la rampe c'est ce qu'il désire depuis tout gamin son entourage est aussi là quand il faut lui ramener un petit peu les pieds sur terre. Là on parle notamment de son père. Né au Gabon il a grandi en banlieue parisienne et n'a déménagé aux Etats-Unis qu'à 21 ans. et AJ le parle aussi selon un article du Boston Globe de mars 2023. Le couple a eu trois enfants AJ et celui du milieu et a d'ailleurs une plus jeune sœur qui joue au volleyball. Au milieu des gens qui l'encensent donc sa famille l'aide à garder la tête froide comme ce jour où plusieurs jeunes fans l'ont reconnu et l'ont approché pour faire une photo à l'aéroport de Cincinnati alors que son père et lui revenaient d'un camp. Il n'avait pas l'air content de poser pour cette photo avec eux donc dans l'avion je lui ai dit ces gamins avec qui tu n'as pas envie de prendre de photos un jour ils achèteront ton maillot mais si tu continues à agir comme ça devine quoi et ils ne l'achèteront jamais. La veille de son 16e anniversaire le 28 janvier dernier il a assisté au fameux match Lakers-Celtics à Boston qui s'était terminé sur une faute non sifflée de Jason Tatum sur LeBron James. Frustré le King a tout de même pris le temps de saluer Dibansa après le match et avec le sourire s'il vous plaît. Les premiers mots de LeBron bon anniversaire et oui il était minuit passé et on était donc le 29 Just Like That le mot professionnalisme a pris tout son sens dans la tête du gamin. J'ai dit à AJ Tu imagines s'il était arrivé énervé et qu'il n'avait pas eu envie de prendre des photos avec toi ? Tu aurais été content ? Maintenant il accueille ça avec le sourire alors qu'avant il n'aimait pas ça. Dans un autre aéroport au retour du Nike Pitch Jam le père d'AJ s'est rendu compte qu'un homme fixait son fils il lui a demandé pourquoi et l'homme en question lui a dit qu'AJ lui rappelait son propre gamin et oui il s'agissait du père de Kevin Durant Wayne Pratt Contrairement à ce dernier Anisette Dibansa Senior est présent depuis toujours pour son fils mais ne se montre pas pour autant invasif et laisse les coachs travailler en paix quelles que soient leurs décisions Il ne s'immisce jamais dans ce qu'on fait Une fois j'ai viré AJ de l'entraînement je l'ai aussi fait sortir du banc je l'ai benché son père n'a jamais bronché il est incroyable Un jour avant le début de la saison à Saint-Sébastien AJ a aussi été privé d'entraînement par son père car il n'avait pas respecté les règles concernant son usage des réseaux sociaux Tous les coachs se demandaient où il était et ils étaient choqués quand je leur ai dit pourquoi il n'était pas là ça a donné le temps pour notre saison Aujourd'hui son carnet est rempli de notes précieuses recueillies auprès de divers joueurs NBA avec qui il s'est entraîné cet été ou avec qui il a pu échanger ces derniers mois dont Carmelo Anthony Kedy, Lebron et Paul George ils m'ont tous dit d'utiliser ma taille à mon avantage que je n'avais pas besoin de trop dribbler que je pouvais juste m'élever devant les défenseurs ou aller au panier Kedy m'a dit de ne pas me compliquer le jeu Lebron m'a donné des tips sur certains moves comme être plus bas et plus solide sur mes appuis pour ne pas perdre un équilibre il m'a aussi dit de trouver un bon business partner avec Chris Paul c'était plus axé sur le fait d'utiliser mon QI basket de manipuler le jeu Durant le camp de Jason Tatum l'équipe d'AJ qui incluait Cooper Flagg Tyron Stokes Darian Reed Cam Scott et Vijay Hedgecombe a battu deux fois celle de la star des Celtics composée elle de Tatum donc mais aussi de Bradley Bill Paolo Banquero Cam Whitmore et Jet Howard respectivement 20ème et 11ème choix de la draft 2023 Steph Curry de son côté l'a marqué par la singularité de ses entraînements Il est dans le top 10 all time donc c'était génial d'apprendre de lui c'est évidemment le meilleur chuteur de l'histoire donc il nous a donné de super conseils là dessus son workout est différent clairement depuis que je bosse avec des pros c'est celui qui était le plus différent des autres Il y a le Just a Kid from Akron de Lebron il y aura peut-être un jour le Just a Kid from Brockton parce que oui Dibansa a beau être né à Boston le 29 janvier 2007 il a grandi à Brockton une ville d'un peu plus de 100 000 habitants située au sud de Bintown et qu'il a bien l'intention de placer sur la map dans le coin il se murmure qu'on n'a pas vu un tel talent sortir du Massachusetts depuis Patrick Ewing le plus gros challenge reste à venir garder la tête froide et maintenir la même éthique de travail pendant encore près de 3 ans il vient de décider comme le font assez régulièrement les jeunes prospects qui veulent intégrer la NCA et puis la NBA le plus vite possible d'être reclassé et pourra entrer en NCA en 2025 il pourrait être le prochain grand joueur générationnel il y a eu Jordan Lebron Steph Curry et Kedi il pourrait être dans la même catégorie il a le style le flair la capacité le charisme il va devoir compléter son parcours scolaire en 3 ans au lieu de 4 ça a bien fonctionné pour Shiden Sharp Jalen Duren Anthony Edwards et Jamal Murray moins pour Imani Bates ou Gigi Jackson fier de représenter le basket East Coast réputé pour sa dureté il a promis à sa mère de faire au moins une année d'université plus jeune il rêvait de porter les couleurs de North Carolina mais il aura beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de faire un choix et beaucoup de choses peuvent encore changer d'ici là alors il n'y a plus qu'à attendre AJ Dibansa va définitivement être un joueur à suivre pendant les prochaines saisons avant de partir abonnez-vous à la chaîne de basket info mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux Sous-titrage ST' 501